Bon, c'est toi mes amis, il y a écrit dans le Passuk, sur la Parasha Ah, la Parasha est très très riche, on parle encore du Michcan On parle de... Khetar Hegel Ah, on parle de beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses on va parler de beaucoup de choses ce Shabbat de Sant'Aché Bon, au sujet de la construite du Michcan, on parlait de Betzalel Plus en détail, il y a écrit comme ça Donc tu vas choisir Parce que Il est sous l'ombre de Dieu Sur la protection de Dieu Il est sous la protection d'Hachem Et je vais le remplir D'un esprit divin Avec cette intelligence On avait dit c'est quoi ? Chochma Chochma c'est la compréhension brute des choses Compréhension telle qu'elles sont Mais ça ne suffit pas de comprendre une chose Maintenant que j'ai compris la chose Il faut que je l'organise Une fois que je l'ai organisé il faut que je l'applique Et donc la chochma c'est comprendre les choses de manière brute J'ai compris le système Voilà théorique exactement J'ai compris le système, j'ai compris le schéma Maintenant il faut que j'organise les choses dans la réalité Qu'est-ce qui va me permettre d'organiser les choses dans la réalité ? C'est la bina, c'est la compréhension profonde des choses Et qu'est-ce qui va me permettre de l'appliquer, d'agir ? C'est le DAT C'est le DAT Donc un gardage beaucoup il va donner ces trois capacités là A Bézalel Parce qu'il y a des gens qui sont très très forts au niveau théorique C'est des bons penseurs Ils vont savoir te penser à un projet Mais au niveau de l'organisation du projet Ils ne vont pas l'organiser Ils ne savent pas organiser, ce ne sont pas des organisateurs Mais ils ont l'idée L'idée ils l'ont Ça va dans une boîte, t'as le type qui a l'idée T'as l'autre qui va savoir organiser Et puis t'as les employés qui vont le mettre en pratiques Les ingénieurs qui vont le mettre en pratique C'est pareil Lui il avait des trois en un Dans sa tête il y avait ces trois là Il était l'idée Il était l'organisateur Et il était l'application dans la réalité de ces choses là Et dans la suite, exactement Exactement Et dans le basouk De penser, de penser Bon Gérald, qu'est-ce que tu penses ? Hein ? De penser, de penser Bon Gérald, tu penses à quoi ? Bah des pensées, si tu penses c'est que c'est des pensées Attends, des pensées, des pensées Super, c'est bizarre De pouvoir utiliser donc Les matériaux La pierre, le bois Pour savoir confectionner tous les instruments du Mishkan Alors Bézrat Hashem On aura le temps de parler Alors on est où ? Je ne vous ai pas dit Dans Degel Machane Ephraim C'est le petit-fils du Baal Shemto Qui a écrit un livre Le petit-fils du Baal Shemto Degel Machane Ephraim Il a écrit un livre Et on est en train de l'étudier son livre Sur le Torah D'accord ? Quelle s'coute Et donc on verra Shabbat Bézrat Hashem C'est quoi ? La chacham ma chachavot Penser des pensées C'est bizarre En tout cas on reste sur ce qu'il nous dit là pour l'instant Alors il dit Qu'est-ce qu'il y a écrit en remez dans ce passouk là ? Il dit Tenez un exemple Quelqu'un qui est un vrai lamdan Un vrai étudiant Il étudie la Torah En large Celui-là il est tellement au niveau Qu'a priori il ne peut pas étudier avec les enfants C'est pas à son niveau Il est dans les sphères Il est dans les gmarots Il est dans les machins D'accord ? C'est un lamdan Il ne peut pas étudier avec les enfants Ou miché et non lamdan Il n'est pas à son niveau Il t'a mis d'hymdolim Râle les fichinato Et quelqu'un qui n'est pas lamdan Quelqu'un qui n'est pas un grand Il n'a pas beaucoup appris Il a fait Alors Il ne pourra pas apprendre avec des savants Avec des gens plus intelligents que lui Il ne pourra pas apprendre avec des grands élèves Qu'a les fichinato En vérité Normalement Tu peux enseigner A ceux qui te ressemblent A ceux qui te ressemblent Oui Il dit non Il y a une troisième personne Quelqu'un qui est attaché à mitat à rochma A mitat à rochma Sur la vérité des intelligences Ça veut dire que la personne Lorsqu'elle étudie C'est pas un lamdan C'est pas un lamdan gadol Il étudie Parce qu'il est attaché Voilà Il étudie pour chercher la vérité de la Torah Il étudie pour chercher la volonté d'Akadach Bochum Il étudie pour s'attacher à la Torah Pour s'attacher à Kadach Bochum Ce type là il étudie l'ishma C'est-à-dire que Béhémet Pour lui C'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie Qu'est-ce que je dois devenir dans ma vie Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans ma vie A mitat à rochma Parce qu'il peut être un grand lamdan Mais ce mec-là Tu l'aurais mis dans une famille Qui n'est pas du tout religieux C'est devenu un grand scientifique Parce que ses parents Son père aurait été un grand physicien C'est devenu un physicien le mec Parce que qu'est-ce qu'il aime Il aime apprendre Il aime apprentissage D'accord Il aime apprendre C'est pas qu'il aime Entre guillemets Il n'est pas attaché à la Torah en tant que tel Il aime la Comment on appelle ça ? La bouche La bouche La bouche c'est la collée 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 Le type il aime Il aime Il aime Cérébral Voilà c'est cérébral C'est intellectuel Il aime l'apprentissage Il aime la culture Tu le mets dans la philo Ils n'ont été grave en philo Tu le remets Là où tu l'aurais mis Tu l'aurais mis Il aime apprendre Il aime apprendre Parce qu'il aime la culture Il aime Voilà Il y a un troisième On ne parle pas d'une personne Pareille Cette personne Lui il veut étudier Pour apprendre Dieu Pour savoir Dieu Pour connaître Dieu Pour savoir le mécanisme du monde Exactement Pour savoir Qu'est-ce qu'Hachem Il attend de moi Comment je veux me comporter Avec 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 Ben Adam Lachaveiro Comment je veux me comporter Avec ma femme Comment je veux me comporter Avec mon mari Comment je veux me comporter Avec mes enfants Comment je veux me comporter Avec moi Quelle vision Je veux avoir de ma vie Quelle vision Je veux avoir de moi-même Si là il va apprendre D'abord Être attaché à la Torah Et si cette personne Ce n'est pas une personne Qui étudie comme ça Cette personne Elle vit ce qu'elle étudie Elle le vit C'est du vécu Alors cette personne là Égale Cette personne là Elle est capable Elle est capable D'étudier avec tout le monde Et tout le monde Va être capable De recevoir de lui Et chacun Selon sa madriga Même s'il va parler Maintenant il va dire Des choses extraordinaires Il va dire des choses Très profondes Tu vas avoir Il va avoir devant lui Différentes sortes de personnes Différentes mécabelles Niveau intellectuel Ils n'ont pas les mêmes capacités Intellectuelles de recevoir Mais chacun Il apprend ce qu'il peut prendre Mais comment c'est possible Il dit des choses Comment c'est possible Il dit pourquoi Il dit ça C'est l'intelligence Qu'il y a eu C'est ce qu'il y a écrit Dans Melachim Quand on parle De Chumamelech là-bas Il était capable De parler au Zaw Et au Pierre Il parlait au Zaw Au Pierre C'est vrai Et c'est pas que ça Ton mère est un chassidout C'est quoi Il était capable De parler même A des gens Qui avaient un lèvre Chez l'Evén C'est quoi les pierres Même quelqu'un Qui avait un cœur de pierre Il était capable De parler Va parler Toi un mec Qui est complètement Ben la Torah Je ne comprenais pas Dieu il n'existe pas Mec c'est Raskacha Je veux dire Quelqu'un de lointain J'ai pas dit marocain J'ai pas dit marocain Commence pas toi Raskacha T'es dur Un cœur dur Tu lui parles Rien qui passe Ouais ou pas Il était capable De parler même A un lèvre Chez l'Evén Quelqu'un qui avait un cœur de pierre Il trouvait les mots Il trouvait les phrases Il trouvait la façon Il trouvait la manière Il trouvait Il trouvait le sujet Et ça pénétrait les personnes Les personnes Ils faisaient Tchouva Il pouvait parler à tout le monde Un grand intellectuel C'est les grands philosophes Aristote Platon Il le retournait en deux Le gars Combien il essayait de lui parler Combien il essayait de le faire Rien Comment lui il peut La pierre le vient d'entendre Quoi ? La pierre et un trou C'est écrit dans Christiel Et je vous enlèverai de vous Le cœur de pierre Et je changerai en cœur Chez l'Bassar De Cher Et celui qui avait un lèvre Chez l'Evén Et celui qui avait Il pouvait parler à tout le monde Je te remède Qu'est-ce qui va te permettre De parler à tout le monde Et que tout le monde Reçoit ta parole Et qu'il ne s'aime pas Emet Emet Et je vais donner juste des exemples Comme ça qui m'aident à l'esprit Ma mâche Tu sais le rap haïkine Je suis là d'exclément Il parlait en français Comme moi je parle en chinois Et encore Comme moi je parle en anglais plutôt Allez Parce que quand même Il connait deux trois mots Il parlait en français Comme je parle en anglais D'accord Et quand il allait à Sarcelles Quand il allait quelque part Quand il allait quelque part Quand il parlait Il y a des gens qui ne disaient pas Shabbat Des gens qui ne connaissaient rien Ils étaient comme ça La bouche ouverte Et ils écoutaient Mais tu ne comprenais pas Ce qu'ils disaient pratiquement Tu comprenais un mot sur dix Il ne savait pas parler en français Il parlait très mal Ce n'était pas Ce n'était pas fluide Ce n'était pas Même derrière Ce n'était pas Les mots Il n'y a pas de mots en français Il y avait un mot sur cinq Quand il entendait Comment ? Il parlait en En hédige En allemand En hébreu Un petit peu En français Mais il y avait un mot de français Un mot d'hébreu Un mot d'allemand En hédige Il parlait très bien Et puis même quand il parlait en français Il ne prenait pas très bien Il prononçait mal les mots Il parlait très mal en français Le rap Le rap Il parlait à la porte Il ne savait même pas Qu'il allait venir le rap Il rentrait comme ça Il leur parlait Maintenant il ne comprenait pas Les gens de quoi il parlait T'imagines comment il faut leur parler Prendre des gants Leur expliquer Il n'y a pas C'est important Dieu il pleure Il pleurait lui-même Et les gens il gardait tout de suite Il gardait tout de suite Il était Lama Il n'avait pas une bonne parole Il n'avait pas une bonne élocution Lama Sa Torah c'est une Torah de vérité Et la même manière Il pouvait parler au plus grand savant Au plus grand savant en Torah Il pouvait y avoir une discussion En Alaha En Gemara Et bien un petit de 2 ans Un enfant de 2 ans Faire Shabbat a un enfant de 5 ans Il pouvait parler à tout le monde Il n'y a pas de différence Lama Quelqu'un qui est vrai La vérité elle est absolue La vérité elle est vraie partout Donc la vérité elle est vraie Chez un enfant d'un an Chez un enfant de 2 ans Chez un enfant de 5 ans Chez une jeune fille de 18 ans Ou chez un grand-père de 90 ans Le Hémet elle est vraie La Torah elle est vraie Non Ça ne m'intéresse pas Je ne vais pas enseigner à des enfants Quelle honte Moi Moi qui fais une chasse Deux, trois fois Moi qui fais du Harizah Moi qui fais du Zohar Moi qui fais du Moi je vais enseigner aux enfants Je ne suis pas là Je ne vais pas me rabaisser à ça Ta Torah elle est zéro fils Ta Torah elle est zéro Ta Torah elle n'est pas Hémet Le Ben Yishraï On dit que lorsque le Ben Yishraï Il faisait ça de Rasha du Shabbat Ça partait de l'âge de 5 ans Ceux qui venaient le voir Il y avait des centaines Tous les juifs de Bagdad Allaient le voir Écoutez Shabbat Les enfants de 5 ans Jusqu'au plus grand Chacham de 98 ans Chacham c'est connu Et tout le monde Avait la bouche ouverte Et ça Il bavait devant les paroles Du Ben Yishraï Il s'est connu Il était connu Pour 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 Attirer l'attention Et de toucher les cœurs de chacun Et comment c'est possible Le même discours La même Drasha Le Chacham de 98 ans Il était dans le Nirvana Il a plané Et le gosse de 5 ans Il était comme un fou Avec les joues roses Comment c'est possible Torah temet Il n'y a pas de Chochma Il n'y a pas d'autre chose Torah temet Maintenant ce qu'on dit Torah temet Il dit C'est ça qu'il écrit dans le verset C'est ça qu'il a fait Il n'a fait que Bétsale Il était attaché A la vérité de la Chochma Pas apprendre pour apprendre Au fond de la Chochma Qu'est-ce que Hachem il attend de moi Pourquoi Hachem il l'a fait Pourquoi Hachem il demande ça Comment c'est que tout le nia du Mishkan On n'a pas le temps ici Le Zohar Quand tu vois le Zohar Sur la construction du Mishkan Quand il parle du Mishkan Il parle de Masseh Béréchit Il y a eu un Masseh Béréchit Qu'on connait Avec le soleil La lune Le soleil on dévoit la lune d'ailleurs D'accord Tout ça Et il y a eu un Masseh Béréchit De l'homme Israël Quand Où Le Mishkan Le Mishkan c'est un Masseh Béréchit Et le Zohar il ramène Chaque chose du Mishkan A correspondre à Masseh Béréchit C'est que le Que le Que le toit Que le toit du Mishkan Intérieur Il était En bleu Bleu C'était le ciel Tu rentrais à l'intérieur Tu crois que tu étais dans le ciel C'était Métaverse Zohar Kadosh Ouais Métaverse Tu rentrais Tu étais dans un monde Parallèle T'as raison ce que je t'ai dit Le Munech Le toit d'une synagogue Mais va d'ailleurs Non non mais même Parce que le toit Intérieur du Mishkan Sonctuel Il était en bleu Ça rappelait le ciel C'est un Masseh Béréchit Et là-bas il ramène le Zohar Chaque pièce A quoi il correspond Masseh Béréchit Chaque pièce C'est un matin Et c'est ça qu'il a fait A Kadosh Beaucoup il a donné à Bézalé La Chochma Amitit Et c'est pour ça Que Bézalé Il pouvait étudier Avec tout le monde Il pouvait enseigner A tout le monde Il avait de toutes sortes D'ingénieurs avec lui Toutes sortes de gens Qui travaillaient Le plus savant Le plus naze Avec tout le monde Il parlait Tout le monde Il enseignait Et ça il y a dit Qu'est-ce qu'il y a dans le verset Qu'est-ce qu'on a dit C'est quoi Bézalé était capable De parler avec quelqu'un Qui avait un coeur de pierre A Skashah Ou bien il y avait un coeur de Aetz Lama Il dit pourquoi Parce que Aetz c'est quoi le Aetz 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 Chaim Ba Aetz c'est la Torah Comme il y a écrit Qu'ils étaient sortis Quand on est sortis Pendant trois jours Il n'y avait pas d'eau Qu'est-ce qu'il a fait Bézalé Bézalé Aetz Bézalé Bézalé Qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabenu Dieu Aetz Dans l'eau Aetz était amère Ça s'appelait Mara L'endroit Aetz est devenu d'où On dit c'est quoi C'est quoi le symbole C'est qu'il a Aetz c'est la Torah Mets la Torah dans ta vie Et la vie Elle va s'adoucir Donc le Aetz C'est la Torah Donc c'est ce qu'il y a écrit ici Sa Mahshama Elle était tout le temps collée A la Chochmata Torah A la Amitata Torah Oul Kach Aya Cholil Modim Kulam Et donc il était capable Que même une personne Qui avait un lève Même une personne Qui avait un lève Chelle De pierre Impossible C'est capable de lui parler Le faire revenir Le faire Et voilà messieurs Complètement différemment Il se travaille la pierre Comment on explique ça Pourquoi on explique ça Je n'ai pas répondu à ça J'ai dit Shabbat Non écoutez bien Donc il faut s'inspirer De ça messieurs Chacun à son niveau Si toi même Tu veux influencer Sur tes enfants Si toi même Tu veux influencer Autour de toi Si toi même Tu veux influencer Avec les gens Par exemple Influencer positivement Bien sûr Et de ta Torah Sur les autres Il faut que ta Torah Elle soit émet Tu sois collé A la Torah Et c'est quoi Et c'est collé A la Torah C'est étudier Pour savoir Dieu Connaître Dieu Apprendre à te connaître Toi même Apprendre à partager Avec les autres Apprendre à donner Qu'est-ce que Dieu Il attend de moi Pas simplement Étudier la Torah Parce que c'est une belle science Parce qu'il y a beaucoup D'intelligence Non on s'en fout de ça A la limite A la limite D'accord Même si c'est vrai Bien sûr qu'il y a une grande intelligence Mais 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 c'est pas ça l'important L'important c'est quoi Être émet dans la Torah Plus je serai émet Et on termine avec ça C'est ça qu'il disait Chacun à l'é Si bien émet C'est-à-dire Mais tu les vis Toi même C'est quelque chose Qui est en toi Quelque chose Qui est concret en toi Alors là Tu pourras Influencer aussi Le cœur des autres D'accord Shabbat shalom Mes amis